Musique 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 Moi c'est acadien, descendant acadien. Pire c'est un acadien. Quand j'ai parti de Nouveau-Brunswick pour le dire ici, parlait même pas français. Mon père, ma mère, parlait il y a deux langues. Ils ont dit, on était jeunes, les enfants vont aller à l'école, on saurait mieux de parler en français. Pour qu'ils apprennent en français, ils auraient moins de misère. Ils auraient dû parler anglais dans la maison. Je leur ai pas eu français. J'ai acheté ici tout ce temps-là. Assez que je parle de Beloueste. Ben c'est ça. Mais pourquoi ils sont venus ici tes parents? Ben pour venir travailler avec moi-même. Il y avait moins d'ouvrages là-bas. Fait que tu sais, je ne courrais pas d'ouvrages. Dans ce temps-là, on était juste deux enfants. Il y avait 20 soeurs, puis moi. Puis après ça, il y en a eu deux autres. Fait que vous étiez quatre. Ouais. En tout? C'était tout. Il y avait Roger. Roger? Oui. C'est le plus jeune de famille. C'est ça. Moi, je suis le plus vieux. Ben ouais, je s'entends bien vite. C'est ça bien. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Comment tu te sens? Comment est-ce qu'on se sent? Je me sens bien. Oui? Ben, tu ne sens pas pire. Je ne sais pas, je suis bien. On a toujours enseigné que la maladie, c'est pas grave. Demain matin, tu vas être mieux. Tu disais toujours ça. Demain matin, tu vas être mieux si tu as la grippe. Ben, c'est pas grave. Ça, c'est des choses qui font partie de la vie. Mais c'est pas grave, ça. Ça va se guérir de ça. À 5 heures. À 5 heures. À 5 heures du matin. Ben là, parce que je ne m'endors plus. Quelle heure tu couches? Et là, mon papa va aller te donner en bas. Ouais. C'est un petit peu de routine, hein? Ouais. Tu vas te donner à 7h30. Tu reviens pour dîner. Puis quand je ne viens pas les avartir, je suis rendu ailleurs. J'ai un téléphone... Cellulaire? Ouais. Avec ça. La vedette est en forme, non? Ouais, la vedette est en forme. Oui, oui. C'est tout beau. Oui. Mais... Ouais. Ça, c'est-tu une photo de toi? Oui. Dans ce temps-là, je renais des crânes à vapeur. Je dis aux bras. À force d'hommes, tu renais ça. J'avais vos choix. J'avais pas besoin de courir dans la rue. Faites l'exercice. Elle était faite. Elle était faite. Dites-moi donc, si c'est des cordons au biais des bretelles, là. Et vous, monsieur, me dites-moi donc, Si c'est des cordons qui tiennent vos pantalons. Ça, c'est mon établi. De travail. Je travaille, oui. C'est des choses que j'ai faites, ça. Faites l'oeil des blanches et je travaille ici. C'était un beau postant. T'es encore capable de tout faire ça? Oui. Il y a des fatigères, mais elles sont pas toutes là. J'ai gardé ça quand je suis au nez, c'est tout. En étant jeune, souvent, on n'avait pas beaucoup de jouets. En fait, mon père nous en fabriquait. Il nous a fabriqué des super de beaux camions qu'il nous a fabriqués lui-même, ce que je considère pratiquement comme un héritage important. Quand on était jeune, ce qui nous amusait beaucoup, des jeux, des ci, des ça, on restait à la campagne et ça m'a marqué beaucoup. Ça nous a formés aussi. Ici, ça fait combien de temps que t'es ici dans ta... Ça m'a fait deux ans. OK. Puis t'aimes-tu ça? Oui. J'ai venu ici pour le fun. Parce que des enfants, ils partaient d'un sud, peut-être seuls. Fait que j'ai dit, ils ont dit, ils disaient à venir voir. Puis finalement, j'ai eu une place ici. J'ai passé une couple de mois. Puis là, ben, j'aimais ça. Moi, j'aime ça, parler de tout le monde de là-côté. Puis là, ben, à ça, j'ai dit moi loin, à l'année. Moi, elle s'hésite. Au lieu de rester chez nous, tout seul, on fait ça. Ben oui. Là, j'hésite avec tout le monde. Sors de là, j'étais dans la rue. Je parle à tout le monde. Puis... C'était un beau postant. Ben, moi, je trouve... Puis j'aime ça. Oui. Tu écoutes pas de manger. Tu écoutes pas d'ordiennes. Tout est là. Même s'ils te surveillent la nuit. Ils te surveillent la nuit? Fait que t'es en sécurité ici. C'est parfait. Ils font la bouffe. Oui. Laisse-moi pas t'ouvrir un petit peu. Ils ont des clics. Ils débordent. Viens le voir. Viens le voir. Ils viennent voir ce que je fais. Si il y a un autre de plus dans mon litre, ben là, ils parlent pas. Oh non? C'est accepté? Je pense que ce que je suis devenu aujourd'hui, puis toutes les connaissances que j'ai, autant les connaissances de relations avec les autres. Mon père a des relations avec les autres. Il y en a, si on peut dire. Il y en a en masse. Puis il aime ça. Je pense que c'est un gros héritage qui m'a laissé, puis que c'est quelque chose que je pense qui va me servir toute ma vie. Ah, c'est drôle. Fait qu'on va-tu voir ton bolide? Ça te tente-tu qu'on sorte un peu? Ben oui. Ok. On y va. Il a 98 ans, et puis il a pas réellement besoin de nous. Il est très, très autonome. Il s'occupe de lui. C'est pas un fardeau pour personne. Il est très agréable. En tout cas, c'est vraiment une personne bien. Ma demoiselle, oh, dites-moi donc, si c'est du jambon, ben de la cervelle. Ma demoiselle, oh, dites-moi donc, si c'est du jambon qui bouille dans votre chadron. Et vous, monsieur, vous êtes curieux, c'est pas du jambon qui est dans mon chadron. Je vais vous le dire, vieux cornichons, c'est de la cervelle de vieux garçons. Mon premier bolide, c'est celui-là. J'ai marqué mon nom dessus, parce qu'il y en a qui se trompent. Il y en a plusieurs de même. Des fois, ils prennent le mien. Mais j'en prends pas l'autre qui reste. Puis là, ben, je marche avec ça. Avec ça, c'est parfait, je vais partout. Bon. Ça, c'est la Main Street, la grande rue. Dans ma porte, il s'en va, je reste là. J'aime les chars, il y en a quand de chars. Le portrait du bonhomme, mon nom. Ça, c'est la routine que je fais souvent. Ce petit bout-là, je prends l'élévateur. Il s'en va. Je rende même l'élévateur. Je suis bon, hein? Pas mal bon. Pas mal bon. Oui, oui. Salon de coiffure. Salon de coiffure. Faire fuir explicite. L'élévateur est là. On va, on va arrêter là. Bonjour. Ça va bien. Elles autres, pas capables de fuir de m'entrer, ils me connaissent trop. Ils me crient, ils me crient pas. Qu'est-ce que c'est d'autocupé? Oh, oh. C'est l'heure du dîner. Là, on prend l'élévateur, on s'en va. pour... Salut tout le monde, salut, salut. Mettre mon volet d'ici. Hein? Ouais. Bon. Ça, c'est tous les amis partout. Oui. Oui, 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 c'est tous les amis. Oui. Il n'y a pas de lusère à se faire, les amis. Non, non, je ne suis pas. Non, ça, c'est mon partenaire, tous les gars viennent en radio avec moi, ça c'est M. Martel. On demeurait sur le bord de l'eau, à la Grande Baie. Mon père travaillait beaucoup. Il travaillait sur des chiffres. Quand il y avait une chance, on partait avec lui, on faisait du canot, on faisait de la natation, on s'est baigné beaucoup, on s'est baigné de bonheur de printemps jusqu'à tard l'automne. On avait beaucoup de plaisir avec ça. C'est mon jardin, ça. Ha, 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 ha! Ça met des oignons. Je mets à terre, puis je mets des oignons dans ça. À tous les jours, je m'aperçois que, ah, si je suis comme ça, c'est un peu à cause de lui, tu sais. Pas rien qu'un peu, puis c'est vraiment à cause de lui. Puis c'est vraiment pour ça que je suis comme ça, dans le fond. J'aime bien le monde, j'aime bien, j'aime voyager, j'aime le grand air, j'aime bricoler, tout le bricolage que je fais, je pense que c'est lui qui m'a donné ça, c'est lui qui m'a apporté ça. Bye, bye. Salut. Sous-titrage ST' 501 Elle sonne, à un coup, deux heures, deux, jusqu'en 18 heures, ouais. C'est ça, c'est ça la région, je t'aime. Elle sonne à toutes les heures. Une flamme, une fleur qui s'ouvre aujourd'hui. À peine, à peine, une flamme qui s'élève, qui proclame protection sans vrai amour. Il passait toujours notre temps en famille. Même, c'était des petits vilains, puis je mariais entre parents, bien souvent. C'est pas supposé. Puis le clergé, lui, il disait qu'il allait payer une dispense. Il fallait qu'il paie pour avoir une dispense. Il allait devoir se marier. Mais ils étaient parents pareils. Et les autres, tout ce qu'ils faisaient, c'était de l'argent. C'était ça, la région. Puis le monde s'est rentré par contre de ça, là. Il connaissait pas plus. On va payer une dispense, on peut se marier. Après ça, il fallait aller à la confesse. Ils appelaient ça, à l'époque, au moins une fois par année. Là, c'était correct. Puis aller communier. Il donnait une petite trondelle en papier mongé, là. T'avais-tu vu dans toi? Ha, ha, ha! Toi, tu croyais-tu à ça? Dans le temps, oui. Dans le temps? T'étais jeune, mais là, je suis plus vieux, j'ai compris. T'as compris? Oui. Plutôt que d'aller à la messe, on allait sur le quai. C'est encore un côté libertin et sécurisant, dans un sens, qui donnait une confiance en soi, en disant à Montréal, tu prends la décision que tu veux, puis tu fonctionnes avec. Il fallait du croy, sans avoir vu. C'est un petit peu niaiseux, hein? C'est un petit peu niaiseux, oui. Ça tenait pas de bout. Mais moi, quand j'ai vieilli après ça, j'ai voyagé un petit peu. Puis ailleurs, ça marchait à peu près comme moi, je pense, là. Fait que j'ai mis ça de côté tout de suite, ça a pas été long. Il m'a montré à nager la rive. On faisait du canot. Moi, j'étais sur le bord de la grève. Et puis, sa technique, lui, c'était pas compliqué. Il dit, le canot, il se promenait avec un autre de mes frères dans le canot. Il disait nous trouver. Mais là, je savais plus que j'avais pas les fonds. À un moment donné, je perds le fond. Mais là, au lieu de crier, puis de faire de sauter à l'eau, venez me chercher. Il me laisse faire. Il savait bien. Il était pas loin. Mais il savait que, il dit, mets ta tête en dehors de l'eau. Mets ta tête, brasse tes bras. Là, tu te mets à flotter, tu t'as persuadé que tu nages. Sans ça, c'est des choses que t'as plein de musées à apprendre. Mais lui, c'est tout le temps comme ça. Que je ne savais pas nager beaucoup. Et mon père, très intentionné comme toujours, a pris le temps de venir me prendre dans ses bras et de me montrer à nager comme il faut. Alors ça, pour moi, j'ai apprécié énormément puisque c'était intense, c'était vrai. Puis depuis ce temps-là, je suis très bien âgée. Quand on était petits, on disait souvent, « Oh, je suis pas capable de faire ça. Je suis pas capable de faire ça. » On disait, « Non, non, non. Tu peux pas dire ça. Il faut que tu dises, « OK. Essaye. Si t'es pas capable, tu diras, je suis pas capable après. Il faut d'abord que tu l'essaies. » C'était sa façon à lui d'essayer de nous faire faire les choses. Moi, j'aurais aimé ça prendre des enfants, les embrasser puis cattiner avec eux autres, c'est pas trop. Mais dans ce temps-là, c'était tabou. Tu passais pour un feu-fi, une menette, puis tu n'avais pas le droit de jouer à la vaisselle. C'était une niaise ou de même. Ah oui? Oui. C'était de même dans ce temps-là. Puis là, je regrette ça, je vois mes enfants, ils sont grands. Trop tard? Dans ce temps-là. J'aime pas ça. Non. Je pleurais. Je voyais mes enfants qui prenaient les enfants et l'autre. C'était plaisant, j'aimais ça. Mais moi, j'avais pas le droit de faire ça dans mon temps. C'était niaiseux, hein? Ça, c'était de pleurer, de pleurer comme ça. J'aurais peut-être un mot, un mot, pour définir mon pain. C'est positif. Ouais. Positif. Vous savez, un homme ne peut pas se rendre un homme aussi avancé puis être négatif toute sa vie, broyer du noir toute sa vie. Il y a eu des peines. Il y a eu des joies. Mais il a toujours essayé de rester positif dans ce que c'est qu'il faisait. Dans ce que c'est qu'il était. C'est ce que c'est que je retiens le plus de mon pain. Puis je pense que c'est ce que c'est qu'il nous a transmis. Il nous a transmis à nous autres, ses enfants. C'est le positif. Ce que je retiens de lui, c'est surtout sa philosophie de la vie. Il a toujours pris des gens les choses du bon côté. Tout le temps, il ne voyait jamais quelque chose de mal dans personne. Et pour lui, même si ça n'allait pas toujours très bien, il travaillait beaucoup. S'il avait une chance, il pouvait aider les gens, il le faisait. Sinon, c'est parce qu'il travaillait. Si vraiment il était capable, il faisait. C'est beau ici de la vie, hein? Vous aimez ça? C'est beau. Puis de l'autre côté de là-bas, à Bagotville, il y a un quai commercial. Des bateaux et croisières. Ils vont venir à l'automne, là. Ça, c'est des bateaux qui appartiennent à l'Alcan. Les autres, ils viennent décharger, là? Oui. Pourquoi qu'on voit de la terre, là? OK. C'est parce que là, actuellement, la mer est bosse. L'eau est plus loin. Mais avant ça, la mer bosse comme ça, naturellement, l'eau n'a juste que c'est pareil. C'est parce que quand il y a eu de l'eau, en un peu plus qu'à l'année où juste, le gros de l'eau, j'ai eu, c'était la baie. C'était tout plein de bois puis de roches, tout ça. Ils ont tout nettoyé ça. Puis la terre, les montagnes qui appartient avec la rivière là-bas, qui s'est emmenés ici. Ça part du quai là-bas jusqu'à là, que tu vois. C'est toute la terre qui est descendue, avec les maisons qu'il y a là. Il y a des maisons là-dedans, toutes sortes de choses. Il y a à peu près 12 pieds de pain. Puis ça a fait un gros dégât. Puis là, bien ça, ça arrive, c'est naturel. Ça s'est placé avec le temps, là. Ça fait une des planches comme ça. Puis il y a même un coffre fort, là, on va me retrouver. La caisse est partie avec le courant aussi. Le courant de la rivière. La rivière, c'est elle, le cours d'autre que tu vois là-bas, là. Puis en haut, il y avait des cultivateurs entre deux montagnes. Puis en bas, il y avait épais de terre, puis ils cultivaient. C'était le terre. Ça a tout empli ça. La terre est partie par cette avenue ici, par la rivière. Puis c'était un jour, ils ont entendu venir ça. Ils disaient que c'était pas drôle. Ça ressemblait à un gros tremblement de terre. Puis ça avait été ennui, là, on aurait pas du gros monde. Oui, c'est ça, hein? C'est un jour. Oui, oui, oui. Ici, vieillir ici... Oui, oui, oui. C'est pas mal mieux que vivre en ville. Vivre en ville, je comprends pas ça. Pas capable. En ville? Tu t'imagines, c'est la rue, je sais pas moi, Sainte-Catherine-Ontario, d'une place de personnes âgées qui rampe pas, c'est ce que tu fais? Ouais. Ça rampe pas de bon sens. C'est comme un four. La sphère, t'as réchauffé, les briques à côté, les maisons, tout ça. C'est chaud. Même si la nuit sont fraîches, t'es dans le four pareil. C'est pas vivable. Les villes, moi, je fais le tour de ça. J'ai voyagé pas mal, puis les villes, j'aimais pas ça. T'aimais pas ça. J'ai toujours dans le petit village. Ouais. Si je veux revenir ici, je vais-tu pouvoir, tu penses, je connaîtrais plus personne. Comme, admettons, toi, t'aurais pas été élevée ici. Toi, c'est parfait, là, parce que t'as passé ta vie ici. C'est pas ça encore. Comment tu connais personne, faut que tu parles à tout le monde, tu les connais, c'est pas long. Je viens d'y parler, les connais, là. C'est même que ça marche. C'est ça, hein? Parce qu'ils rencontrent du monde, qu'ils aient travaillé avec eux autres, puis ils se rappellent plus de moi. Ça fait... J'ai rencontré quand j'étais jeune. Il faut vivre au jour le jour. Moi, je parle à tout le monde, puis les m'enlèges, tout de suite. Puis demain, on peut se comprendre. On peut se comprendre, c'est ça. Parce qu'après tout, la vie, c'est ça, c'est... La vie, c'est le même. C'est la société, puis c'est... Encore la ronde. Oui, la nuit était pas langue. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé, ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans les prés. Moi, mes souliers ont piétiné la lune, puis mes souliers ont couché chez les fées, et fait danser plus d'une. Sur mes souliers, y'a de l'eau des rochers, de la boue des champs et des pleurs de femmes. J'peux dire qu'ils ont respecté le curé, le pays bon Dieu et l'âme. S'ils ont marché pour trouver le débouché, s'ils ont traîné de village en village. J'suis pas rendu plus loin qu'à mon lever, mais devenu plus sage. Moi, j'ai 100 ans, je vais dire à moi, mon médecin, recule mon compteur à zéro, je vais recommencer à zéro. Rendu à 100, ça recommence à zéro? Je commence à 1. C'est ça. Compteur nouveau. C'est un premier ado. Sous-titrage Société Radio-Canada ...